J'ai béni encore le Seigneur Jésus Christ pour cette opportunité qu'il nous a encore accordé aujourd'hui de sa présence. Toujours une autre série de l'École du Saint-Esprit, je vais partager quelque chose avec vous aujourd'hui d'un sujet que j'aime pas trop parler, c'est un sujet que j'aime plutôt exercer, plus mais j'aime pas trop en parler, ce qu'on appelle la délivrance, donc parler du domaine de l'ennemi ou du plan de l'ennemi. Pour commencer à développer ce sujet, j'aimerais bien lire verset dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. La Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans le lest céleste. Donc la Bible nous explique bien que nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, car notre combat ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais c'est dans l'esprit. Donc, dans le domaine de l'ennemi, il y a beaucoup de types des esprits méchants, des esprits démoniaques. Ce qui est marqué ici, la domination, nous avons été contre la domination, la domination des ténèbres, ceux qui cherchent à dominer la vie des personnes, la vie des gens, contre les autorités. Ceux qui cherchent à contrôler ou à diriger, à imposer leur système de la vie des enfants de Dieu, spirituellement, contre les princes de ces mondes, des ténèbres. Les esprits qui cherchent à régner à travers les autres humains, les esprits qui cherchent à fonctionner ou à gouverner beaucoup de systèmes de ces mondes par tout ce qui est démoniaque. Et les esprits méchants de l'est céleste. Les esprits méchants de l'est céleste, ce sont les esprits qui combattent l'œuvre des biais. Mais, en tant qu'en part des biais, je mérite d'abord dire une chose. Si tu es chrétien, tu dois savoir que non, l'esprit est mauvais ou le diable ne peut rien contre toi. Parce qu'il veut déclare, tu as en toi l'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Donc, quand il y a à toi l'esprit de Jésus-Christ, dans l'élimine, il ne peut rien contre toi. Donc, je vais essayer de dire ceci. Que l'ennemi ou le diable ou le démon, si on peut dire, quand il vient de la vie d'une personne, quand il possède une personne, cette personne-là soit et ne marche pas encore avec le Seigneur Jésus-Christ. Ou si la personne, la question, il se dit qu'il est chrétien et qu'il est possédé des esprits démoniaques, ou son corps est habité des esprits démoniaques, c'est que la personne n'est pas encore réellement engagée dans la vie chrétienne, selon la Bible. Parce qu'aujourd'hui, dans les ensemblées, dans les bâtiments qu'on va se ressembler pour adorer Christ, qu'on appelle les églises, il y a beaucoup de types de chrétiens. Donc, nous devons commencer par savoir que non. Quand on parle du mot chrétien, de la Bible, on voit quelqu'un qui est comme Christ. Donc, étant chrétien, c'est d'être comme Christ. Donc, quand Jésus-Christ, il dit que non, je vous appelle mes frères. Donc, comme on nous appelle frères en Christ, ou sœurs en Christ, cela veut dire que non, s'il est devenu le frère de Jésus-Christ. Donc, il est identique à Christ, donc il est comme Jésus. Donc, si le démon ne pouvait rien contre Christ, si le démon ne pouvait rien contre Jésus-Christ, il faut que tu savais que le démon ne pouvait rien contre Jésus-Christ. Alors, si le démon ne pouvait pas habiter dans le corps de Jésus-Christ, le démon ne peut pas non plus habiter dans ton corps. Mais aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des levances dans la vie des gens qui viennent à l'église, on appelle aussi les chrétiens, c'est parce que tous ces gens-là, beaucoup, la plupart de ces gens-là, bien qu'ils se sont des chrétiens, mais ils sont plus à la distraction. Ils sont plus attachés dans les choses de ces mondes, leurs regards sont fixés, ils sont fixés plus dans les choses de ces mondes, dans les systèmes de ces mondes. C'est pour ça qu'ils donnent l'accès à l'ennemi pour posséder leur corps. Mais quand tu as un chrétien, que tu me suis maintenant, l'ennemi peut oppresser ta vie. Il peut venir t'attaquer, nous on appelle ça des attaques. Donc ça fait qu'ils peuvent attaquer ta vie, mais ils ne peuvent pas prendre le contrôle de ton corps. Ils peuvent attaquer ta vie, donc tu peux peut-être faire quelque chose qui ne préoccupe pas Jésus-Christ. Donc ça l'appelle des attaques. Donc tu peux peut-être agir d'une manière insensée, d'une manière charnelle. Ça l'appelle des attaques, mais le diable ne peut jamais posséder ton corps. Je vais essayer de lire quelques versets, qui vont nous aider. Je parle de les Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je me déclare, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créative. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créative. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que non, si tu es devenu Christ, si tu es en Christ. Donc la vie qu'il y avait de tes parents, ce n'est plus la vie qu'il y a maintenant. Les choses anciennes sont passées. Il y a maintenant la vie de Jésus-Christ. En toi, l'esprit de Christ et de Jésus-Christ, donc tu fonctionnes avec Christ. Donc le diable ne peut rien contre toi, l'ennemi n'a pas d'accès à ta vie. Donc si l'ennemi prend le contrôle de la vie d'une personne, si cette personne-là n'a pas encore embrassé réellement Christ à sa vie. Car l'être écrite de la Bible est que non, si le fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Donc si réellement Christ commence à prendre le contrôle de ta vie, les saints d'Esprit commencent à prendre le contrôle de tout ton être, le corps, âme et esprit. Et de tes pensées aussi. Quand on doit avoir l'amour, la pensée de Christ, quand l'esprit de Jésus commence à prendre le contrôle de tes pensées, donc tu es réellement libre. Alors, ce qui nous dérange, nous qui sommes appelés à libérer les gens possédés, à détruire les hommes et les ténèbres, à chasser les démons des corps des enfants de gays, quand on fait ce ministère, c'est parce que nous savons que non, les personnes à question, ils n'ont pas encore vraiment donné toute leur vie à Christ. Donc ils sont ce qu'on appelle un pied de dents, un pied de dents. Donc ils sont aujourd'hui, ils fonctionnent sur la parole, mais ils font ce qu'ils veulent dans le monde. Donc les choses, les choses charnelles. Mais, quand on chasse les démons des corps des personnes, on enseigne aussi à la personne de pouvoir fonctionner comme bien levé, de pouvoir fonctionner la manière dont la parole exige, la manière de la parole, avec un emploi de Dieu, un pied de terre puisse fonctionner. Donc pour maintenir le cas des défenses, pour fonctionner, toujours de la victoire, et à rester toujours libre. Je vous vois quelques versets aussi qui vont nous aider. La Ligue, chapitre 9, verset 7, le mai, avait déclare, Jésus ayant rassemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Non, cela ne veut dire pas. Christ avait donné la force et pouvoir sur tous les démons. Il nous a donné cette force et ces pouvoirs-là sur tous les démons. Et il l'a dit aussi dans, toujours la Ligue, chapitre 10, verset 19, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, toutes les puissances des ennemis. Donc je vais les lire pour vous, pour savoir bien les comprendre. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance des ennemis, et rien ne pourra vous nourrir. Donc, comme si là, mon frère, si il y a un peu l'esprit de Jésus-Christ, si il y a cette puissance-là, si il y a ces pouvoirs-là, il a donné ça à toute personne, car il a dit que non, à toute personne qui croit en sa parole, toute cette personne qui croit au nom de Jésus-Christ nazareth, il est à dire le pouvoir de chasser les démons, de détruire tous les hommes et ténèbres, et que rien ne pourra dénuer. Alors maintenant, le système qui se passe aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, dans ces mondes, surtout dans les pays latino-latino-américains, là-bas, en Amérique latine ou en Afrique, il y a des hommes et des femmes de serviteurs aujourd'hui qui enseignent la délivrance, qui enseignent les combats spirituels, qui enseignent comment chasser les démons, comment vivre pour ne pas être attaqués par l'ennemi, c'est bien, mais leurs enseignements, surtout les latinos que j'ai vraiment beaucoup observé, leurs enseignements est plus basé, c'est comme la répétition, donc ils ne montrent pas aux chrétiens que les gens sont réellement livrés, ils vous mettent dans la paix, c'est comme si un chrétien est toujours possédé, tu dois chercher la délivrance, tu dois chercher la délivrance, non, un chrétien ne cherche pas la délivrance, si tu as Jésus-Christ, il est automatiquement délivré, car la paix déclaire dans Romain chapitre 8 verset 1, il n'y a pas de condamnation pour une personne qui est en Christ, donc si tu es en Christ, tu dois savoir qu'il n'y a pas de condamnation de ta vie, donc tu es réellement libre, donc, si, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de ta vie, si tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est à toi de le faire marcher, c'est à toi de le faire fonctionner, à partir de la parole, car Christ a mis sa parole dans ta bouche, donc, et que ta parole aille de puissance, car le péché n'a aucun pouvoir dans ta vie, Christ a vaincu déjà le monde, Christ a donné le pouvoir, les détruits, les aimes, les terres, et les marchés, dans sa gloire, le diable ne le paie rien contre toi, donc, nous devons veiller, et que, toi, en fait, tu as veillé à ce genre d'enseignement, qu'on vous rappelle tous les jours que non, de chercher la délivrance, de chercher la délivrance, comme si tu es chrétien, mais tu n'es pas délivré, non, un emploi de vie est réellement libre, si tu as emploi l'Esprit de Jésus-Christ, il est réellement libre, donc, si tu n'es pas libre, c'est que tu n'as pas encore Christ, je sais, ça, il faut le savoir, donc, si, les démontres, posez d'accord, si tu n'as pas encore l'Esprit de Jésus-Christ, car là, là, il y a l'Esprit de Jésus-Christ, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, crois-moi, le diable ne fait pas habiter encore à cette table-là, car quand tu t'attaches avec Jésus-Christ, tu es avec lui un Céléspect, donc, maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui commence à contrôler ton corps, maintenant, toi, c'est quoi, chez nous, ou chez d'autres serviteurs, donc, je vais essayer de lire aussi quelques vers, ce qu'il va nous donner, dans Marc, chapitre 9, Marc chapitre 9, je commence à contrôler le Célissé, et puis, je descends, un homme de la foule lui répondit, répondit Jésus-Christ, maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un Esprit muet, en quelques liens, qui le saisissent, qui le jettent par terre, l'enfant écume, grince les dents, et devient tout rêve, je prie tes disciples de chasser l'Esprit, et ils n'ont pas pu les chasser, donc, un homme a amené son enfant chez les disciples de Jésus-Christ, pour que ces disciples puissent délivrer cet enfant-là, ils n'ont pas pu délivrer ces disciples-là, alors, le bon, c'est quoi, c'est ce qui se passe dans beaucoup de serviteurs, ils vont vous enseigner, la délivrance, le combat de l'ennemi, mais ils n'arrivent pas à chasser l'ennemi, pourquoi ils n'arrivent pas à chasser l'ennemi, parce que les gens sont focalisés, ou l'air, ils se sont fixés sur les choses de ce monde, et ils donnent l'importance à l'ennemi, c'est comme si beaucoup de serviteurs donnent l'importance au diable, ils ont oublié que non, Christ nous a donné le pouvoir sur tous les démons, donc, peu importe la catégorie des démons, peu importe la classe des démons, sa puissance est nul devant toi qui es chrétien, s'il doit le croire aujourd'hui, et s'il doit commencer à l'accepter aujourd'hui, que l'ennemi ne paie rien à ta vie, donc si les disciples d'ici à la question n'ont pas pu chasser l'esprit muet qui était chez l'enfant de cet homme, c'est parce que ses frères, ils étaient dans la distraction, malgré qu'ils fonctionnent avec Jésus-Christ, parce que à un moment donné, ces gens commençaient même à chercher, les grades ou les titres qui s'inquiètent, les utilisateurs, quand cela t'a gloire, mets-moi à ton côté, et mets-moi aussi mon frère à ton côté, nous avons envoyé leur parole par la crise, c'est comme si nous cherchons une position de ma crise, et c'est ça, les situations, donc beaucoup les gens, ils travaillent pour Christ, mais ils vont être intérêts, donc ils voient augmenter le service qu'il faut faire, et comme c'est le service qu'il n'a pas pu y délivrer ses enfants, Jésus-Christ a fait ça de lui-même, et après, si vous contrôlez toujours dans le chapitre 9, et vous descendez dans le chapitre 19, Christ a dit, il a bien dit ce service qu'il a dit, il a bien dit ce service qu'il a fait un crédit, jusqu'à quand serais-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterais-je, amenez-les-moi, on lui amène à l'enfant, donc c'est là que Christ a chassé à des livres qu'il a en fracassant, ça veut dire quoi, quand il a Jésus-Christ, il savait que nous, il avait mis dans la vie de ses serviteurs aussi, les trucs qui étaient en lui, étaient transmis aussi dans la vie de ses serviteurs, car il avait, il va souffler de leur vie, pour que ses gens puissent aussi obtenir, recevoir les trucs qui fonctionnaient, qui travaillaient en lui, et à travers les enseignements aussi, il leur a montré, comment il devait fonctionner, il les a aussi donné le pouvoir que lui, il avait, le tout pouvoir m'a été donné, je vous ai donné tout, je vous ai donné le pouvoir, les détruits, tous les œuvres de ténèbres, donc, il savait que non, ces gens aussi, ils ont la capacité de commencer à fonctionner, à opérer les miracles, à opérer les grandes choses, et à délivrer les gens, comme moi, je le faisais, et c'est ça aussi, la mission qui nous est donnée, dans le livre, dans le livre d'Ephésiens, le livre d'Ephésiens, chapitre 4, verset 13, Ephésiens 4, verset 13, il dit que non, jusqu'à ce que nous soyons tous, parvenus à l'unité de la foi, et que la connaissance des fils de Dieu, et de la connaissance des fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stratégie, parfaite de Christ, donc, ça veut dire quoi, la mission que Christ nous a confiée, nous, ses serviteurs, toi qui me suis, vas-tu avoir pas de lié, et que nous devons tous arriver, à fonctionner comme Christ l'a fonctionné, à opérer comme Christ l'a opéré, donc, c'est pas que non, il y a quelques personnes, qui chassent les démons, ou, il y a des autres, qui n'arrivent pas à chasser, non, c'est juste la distraction, car, si tu crois, à son nom, au nom de Jésus Christ, à sa parole, s'il y a un récepte pour puissance-là, ce pouvoir-là, de chasser des démons, et de dire toutes les hommes de l'éternel, ce n'est pas, commencer à chercher, qui peut chasser, ou il y a un frère qui chasse des démons, et un frère qui a ses ministères, si tu crois, tu peux le faire, si tu crois, si tu as ce pouvoir-là, de chasser, et de détruire les hommes de l'éternel, donc, alors, ce que tu n'arrives pas à le faire, c'est juste parce que la personne, est encore de la distraction, et, pour quitter cette distraction-là, c'est pour ça que Jésus Christ a rappelé à ses disciples, dans, toujours dans, la marque 9, verset 29, il a dit que cette espèce-là, ne peut qu'à sortir par la prière, ne peut qu'à sortir par la prière, donc, par la prière, et par le gène aussi, en parlant des bières et du gène, donc, aujourd'hui, on commence à voir que non, dans beaucoup d'assemblées, où il y a des enfants dédiés, vous allez constater que non, selon Christ, c'est nous, en tant que ses disciples, en tant que ses serviteurs, nous devons commencer à prier et gêner, pour manifester sa gloire dans ce monde, pour que sa puissance, pour se manifester à travers nous, les chrétiens, afin de toucher le monde, car la Bible déclare que non, la création, où le monde attend avec un ardable désir, la manifestation des fesses de Dieu, donc, les gens de ce monde attendent que toi, tu te manifestes, que la gloire, les gens puissent te manifester à travers toi, à travers tes mains, à travers ta bouche, à travers tes œuvres, donc, et pour que toi, tu puisses te manifester, c'est par la prière, c'est par le gène, pour que tu puisses commencer maintenant, à rester, dans la fréquence, de cette gloire, de cette présence du Saint-Esprit, il faut que tu sois quelqu'un de prière, quelqu'un de gène, que tu puisses commencer à gêner beaucoup, et à prier beaucoup, ce n'est pas que non, en tant que serviteur de Dieu, commencer à envoyer, quelqu'un qui est malade, de gêner, afin de passer de la délivrance, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça mon frère, donc, une personne, qui a des problèmes, une personne qui est tourmentée, tu ne peux pas encore commencer à l'envoyer à gêner, donc, Jésus Christ a parlé ici, que non, cette espèce, ou cette sorte de démons, ne peut que sortir par la prière, ou le gène, donc, il montrait à ce serviteur, qu'il faut gêner, qu'il faut prier, ce n'est pas envoyer un malade, d'aller gêner, d'aller prier, non, et c'est pour ça, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup dans les pays africains, il y a des gens qui commencent à mourir, dans les assemblées, et, on vous qualifie des sorciers, on vous qualifie de, de toutes sortes de noms bizarres, et, vous ne faites plus honneur, au nom de Jésus Christ, pourquoi ? Parce que, quelqu'un vient dans l'église, pour trouver la solution, nous sommes comme un hôpital, spirituel, pour donner la victoire, pour donner la guérison, aux gens, aux personnes qui ont des besoins, aux personnes qui sont malades, mais quelqu'un maintenant, qui vient de chez toi, c'est un vétérinier, et que ces personnes-là, on est de trouver la guérison, on est de trouver la vie, une mère, donc ce n'est pas normal, ce n'est pas bien, donc nous devons savoir que non, c'est à nous les serviteurs, c'est à nous les enfants des biais, les chrétiens, de commencer à gêner, pour manifester la gloire des biais, dans ces mondes, pour attirer les hommes qui sont d'accord, pour attirer les hommes et les femmes, qui sont d'accord dans le monde, qui sont d'accord dans les choses de ces mondes, de venir nous joindre, dans ces corps, qu'on appelle l'église, que ces gens puissent aussi devenir, les serviteurs et les servants de Jésus Christ. Si vous regardez bien, le livre de Daniel, chapitre 10, chapitre 10, chapitre 10, vous allez voir que non, quand Daniel avait vu, dans le livre, ce qui était écrit, ce qu'il avait prononcé, à travers la bouche de Jérémie, le livre de Daniel avait tourné sa face, pour commencer à prier, à invoquer Dieu, à pleurer Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, par attirer les gènes et les prières, donc il n'a pas demandé aux autres personnes, de prier avec lui, non, il a fait ça lui-même, parce qu'il reconnaît que non, c'est lui, qui dit, a appeler, c'est lui qui dit, il a choisi, pour cette épreuve-là, donc il a prié, il a invoqué, et dans le chapitre 10, le livre nous explique que non, il a passé 21 jours, en gène, mais c'est gène-là, qui est donné la bf, le livre de la que non, il ne mangeait aucun, mais délicat, ça veut dire quoi, il mangeait, il vivait, mais pas, des choses, qu'il a l'appétit de manger, tous les jours, ou ce qu'il a l'appétit de boire, tous les jours, parce qu'il a changé son régime alimentaire, mais vous allez voir aujourd'hui, vous envoyez les gens, quelqu'un qui est malade, vous lui dire, d'aller faire, parce qu'il s'est aimé, sans manger, sans boire, vous l'avouez, quelqu'un à la mort, Pepe le dit, toi qui me suive maintenant partout où tu es, je fais que tu peux sûrement comprendre la parole de Dieu, et savoir que non, le démon ne peut rencontrer toi, c'est en toi l'esprit de Jésus-Christ, si tu es en précisée une nouvelle créative, donc les choses anciennes sont passées, il n'y a pas de condamnation pour toi qui est en crise, donc tu es réellement libre, tu es réellement libre, et que l'ennemi n'a aucun pouvoir de ta vie, c'est toi qui a l'autorité, c'est toi qui a la parole de chasser, et de tout, tous les êtres qui n'est vrai, car l'esprit de Jésus-Christ habite en toi, que la gloire qui accompagne, notre Seigneur Jésus-Christ, que c'est accompagné, que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, sa victoire, son sénant, sa parole, soit un victoire, j'ai toujours la joie, car nous sommes de la victoire, donc, pour tous ceux qui connaissent notre ministère, pour tous ceux qui connaissent le travail, nous faisons ici, de la Seigneur Jésus-Christ, nous faisons selon la parole, et nous avons sacrifié nos vies, pour montrer à ce monde, la gloire de Jésus-Christ, et non, pour détruire la vie des gens, et non pour manipuler les gens, mais pour faire... et non pour la gloire de Jésus-Christ, et non pour la gloire de Jésus-Christ, pour les gens, et non pour la gloire de Jésus-Christ, Sous-titrage FR ?